Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un Opium Découverte Nouveau Format, on va parler aujourd'hui de Victor Vran. Sorti ce 24 juillet 2015, après 5 mois en Early Access sur Steam, mais aussi disponible maintenant sur Mac et Linux, Victor Vran est un action RPG, un hack'n'slash, développé par le studio bulgaire Amemond Games, connu pour avoir développé les derniers épisodes de Tropico. Exit la dictature de République bananière, Amemond Games ne compte pas affronter de face les ténors du hack'n'slash que sont Diablo, ou même le free-to-play Pass of Exile, l'histoire se passe au royaume de Zagoravia, dans lequel une reine nous demande de combattre des démons et autres créatures et percer le mystère de cette invasion. On joue donc le rôle de Victor Vran, un chasseur de démons, qui a la même voix que le personnage de The Witcher, le jeu n'est pas localisé en français par ailleurs. Tout au long de l'aventure, une voix off, sur un ton grave, nous parle, nous faisant avancer dans l'aventure, ou parfois se moquant de nous, c'est en anglais, j'ai pas tout compris ce qu'il disait. Le jeu se décompose en 5 zones qui entourent le château, et l'aventure pourra se suivre à travers différents dialogues, sans embranchement, mais donnant une certaine immersion dans cette ambiance gothique fantasy. L'histoire dans un hack'n'slash n'est absolument pas importante, mais ça se laisse suivre. Le studio bulgaire propose une approche différente ici, notre personnage Victor Vran n'aura pas de classe, ce seront plutôt ses armes et ses compétences qui vont faire évoluer le gameplay, il aura bien sûr des armes, des pouvoirs démoniaques, qui vont pouvoir se combiner pour obtenir des bonus ou des effets spéciaux. Victor Vran pourra même jouer avec 2 armes, qu'il pourra alterner en plein combat, en plus de ça, notre héros pourra esquiver en faisant des roulades dans les 4 directions, alors ça rend pas le jeu super innovant, les principes du hack'n'slash sont bien sûr gardés, mais cela rend quand même les combats et le jeu en général très dynamiques. A ceci s'ajoute la possibilité de sauter par-dessus les ennemis, par-dessus des murs, pour éviter certains détours, notre héros pourra aussi s'accrocher au mur pour rebondir dessus, et pouvoir accéder à des zones secrètes souvent riches en trésors. Alors les loots justement, on peut pas dire qu'ils soient très abondants, mais à vrai dire c'est peu important vu comment le jeu est conçu en fait autour du personnage et de ses compétences, et puis avoir trop de loot, en général surtout des objets qui servent à rien, à part être revendus aussitôt, vider son aventure toutes les 5 minutes, ça casse un petit peu le rythme. Ici, Victor Vran n'aura donc pas ce problème, les loot sont suffisants pour aussi éviter la répétition du gameplay. Car la rejouabilité est souvent un des défauts des hack'n'slash, AmiMond Games a donc prévu des défis et des challenges pour chaque zone, sous forme d'objectifs. Alors comme je disais, les combats sont dynamiques, les décors de style gothique sont plutôt variés, pas toujours inspirés, mais assez diversifiés pour ne pas se lasser. La pyrotechnie des pouvoirs sont plutôt bien réalisés, ainsi que les animations. Seul petit bémol, c'est la variété des ennemis qui sont finalement peu nombreux, ce qui rend le jeu quelquefois répétitif, sauf si on aime le point et cliquer et le hack'n'slash en général. Deux niveaux de difficultés sont présents et un mode multijoueur en coopération est aussi présent. Une première extension est aussi sortie mettant à l'honneur le groupe de hardrock Motorhead. Inspiré de The Incredible Adventures of Van Helsing par sa direction artistique très gothique et son univers chasseur-démons et autres créatures maléfiques, AmiMond Games réussit son pari pour son premier hack'n'slash, avec pas mal de nouveautés dans le gameplay qui les différencient de la concurrence et le rend plutôt agréable à jouer. Comptez 10 heures de jeu en ligne droite pour l'histoire principale, ce qui est bien mais pas top, mais AmiMond Games a pensé à de nombreuses choses pour augmenter la rejouabilité. Si vous aimez bourriner en cliquant sur les ennemis, malgré que le côté technique soit sans doute plus important pour ce titre que le côté bourrin, si vous cherchez un nouveau Diablo-like, ne renouvelant pas forcément le genre mais apportant quelque chose de nouveau, on ne loot pas, on ne personnalise pas trop son héros, mais l'ambiance et le dynamisme sont assez convaincants, disponible sur Steam pour moins de 20€, un rapport qualité-prix très correct. Ainsi s'achève cet Opium Découverte, j'espère que ça vous aura plu, on se quitte avec toujours 30 secondes de gameplay pour vous faire une meilleure idée du jeu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501